Bonjour Daniel Cérezuel, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler non pas d'un livre mais de deux ouvrages. Le premier est une réédition augmentée d'un livre que vous aviez initialement publié aux éditions Paragon en 2011, que vous republiez ici aux éditions de l'Échappé. Le second, toujours aux éditions de l'Échappé, est un ouvrage regroupant les articles écrits par Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, paru initialement dans le journal Combat Nature, ouvrage pour lequel vous avez fait la préface et largement contribué. Vous n'êtes pas d'ailleurs étranger à ces penseurs car vous avez vous-même consacré plusieurs ouvrages à Bernard Charbonneau, comme Bernard Charbonneau et la critique du développement exponentiel, paru aux auditions Le passage et clandestin en 2018, ou encore Écologie et liberté, Bernard Charbonneau, précurseur de l'écologie politique, qui était sorti aux éditions Paragon et, si je ne me trompe pas, qui va bientôt reparaître aux éditions de l'Échappé. Oui, il va bientôt reparaître avec un titre un petit peu différent, ça sera plus Écologie et liberté, mais Nature et liberté, ce qui correspond plus à la thématique la plus profonde chez Charbonneau. Oui, tout à fait. Vous êtes vous-même philosophe, sociologue, et dans votre ouvrage La technique et la chair, vous questionnez beaucoup de domaines pour comprendre le rapport que l'homme entretient avec la technique, notamment comment celle-ci désincarne l'homme. Vous abordez entre autres les thèmes de l'écologie, l'histoire de la pensée philosophique, comme appui au développement de l'imaginaire technicien, mais aussi, vous convoquez aussi le cinéma et les représentations que nous avons de la technique sur nos écrans, mais vous évoquez aussi l'expérience que vous avez faite à la basse sous-marine de Bordeaux, lors de l'exposition Klimt-Kli. Alors ma première question, est-ce que c'est cette expérience-là de la basse sous-marine qui vous a poussé à la réécriture de votre ouvrage, et en quoi cette expérience est révélatrice ou caractéristique d'une influence néfaste sur la vie sensible de l'homme, outre le caractère tout à fait efficace et divertissant que l'exposition peut avoir. Et une notion, l'efficacité, je pense que c'est une notion aussi sur laquelle nous pourrons revenir tout au long de cette journée. Donc, en quoi cette expérience vous a poussé à la réécriture, à la reprise de votre ouvrage ? Alors, j'avais, je crois, déjà décidé de faire rééditer cet ouvrage qui a été publié en 2011, qui est une collection d'essais, et qui était devenue introuvable. Bon, de temps en temps, il y avait des gens qui me disaient « mais je voudrais le lire » ou « je voudrais le conseiller à des étudiants, c'est introuvable ». Voilà. Bon, donc, ce qui était plutôt flatteur, et du coup, j'ai inclus ces réflexions sur ce spectacle audiovisuel bordelais, parce qu'effectivement, je trouvais que ça donnait une assez bonne illustration, et c'était l'occasion d'ailleurs d'approfondir un certain nombre de thèmes que j'avais déjà abordés. Donc, ce n'est pas une cause de la réédition, mais ça a été quand même un élément pour enrichir, finalement, j'ai pensé que ça valait la peine de partir de cet événement local, peut-être anecdotique, mais dont je pensais qu'il est très révélateur du rapport que nous entretenons à la technique. Voilà. Et sur certaines dimensions, justement, de notre imaginaire techniciste, qui est pour moi quelque chose d'important, qui explique certaines dimensions de la vie contemporaine dans une société technicienne. Oui. Et pour revenir, justement, à cette notion de l'imaginaire techniciste, vous débutez votre ouvrage en convoquant Jean Brun, le philosophe Jean Brun, qui fut un spécialiste de la philosophie antique. Alors, pour ma part, ça a été une vraie découverte. Je ne connaissais pas du tout Jean Brun, et notamment du fait que nombre de ses ouvrages ne sont plus édités. Et vous montrez qu'à travers l'analyse que Jean Brun fait de l'histoire de la philosophie antique, il existait déjà un imaginaire de la technique qui se crée dès l'Antiquité. Cet imaginaire qui constitue le fantasme que nous avons ou pouvons ressentir face à la technique, comme étant, en quelque sorte, la réponse à notre condition humaine. C'est-à-dire qu'une condition humaine tellement insupportable qu'il nous faut dépasser la chair, et dont la technique nous donnerait les réponses. Donc, dès l'Antiquité s'est cristallisé cet imaginaire, comment donc s'arracher, démythifier cet imaginaire qui a été façonné il y a tant d'années, et qui continue de se fortifier ? Alors, d'abord, en ce qui concerne Jean Brun, effectivement, c'est un penseur à l'égard de qui j'ai une dette très importante. Je lui dois beaucoup, à la fois intellectuellement et humainement, puisque quand j'étais jeune étudiant et que j'ai commencé à orienter mes recherches dans la direction de la philosophie de la technique, il est une des très rares personnes qui m'ont encouragé, et qui m'ont apporté des recommandations quand il a fallu, ce qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis, par exemple avec Antionas, dans les années 70. Bien. Alors, Jean Brun était initialement spécialiste de philosophie ancienne, antique. Il a beaucoup écrit sur la philosophie grecque, il a publié des traductions de Platon. Beaucoup de ses livres sur les philosophes de l'Antiquité restent quand même dans le circuit. Ils sont encore disponibles. Par contre, ce qui a été largement mis de côté et rejeté, ce sont ses livres sur la technique. Alors, Jean Brun était à la fois spécialiste de l'Antiquité et en même temps, c'était un amateur de poésie. Donc, il s'est beaucoup penché sur la question du mythe et du fonctionnement des mythes, et du rôle et de la capacité de la psyché humaine à mythifier, et à exprimer ses problèmes, ses angoisses, ses aspirations à travers des mythes, dont il montre que, dont il fait la généalogie, et il montre qu'effectivement, on trouve dans la culture grecque des manifestations d'un désir de désincarnation, c'est-à-dire de dépassement des structures ontologiques, spatio-temporelles, qui circonscrivent la finitude humaine. Et il montre comment les hommes, à travers un certain nombre de mythes, justement, ont manifesté un désir profond, obsédant parfois, d'échapper à leurs conditions, pour parler comme Nietzsche, à leurs conditions terrestres. Et aujourd'hui, ce terme de terrestre prend une actualité nouvelle dans la réflexion philosophique. Alors, ce que montre Jean Brun, c'est que si on regarde les mythes, alors pas tous, mais beaucoup de mythes qui nous ont été légués par l'Antiquité, ou certains aspects des religions antiques, montrent comment les humains ont pu greffer sur la technique, sur certaines techniques, leur aspiration à dépasser leurs conditions, et à échapper à leurs conditions. Et il montre aussi que, très tôt, la technique a été vécue comme ayant une forte charge existentielle. La technique n'est pas neutre. Donc les hommes ont rêvé, nous dit-il, leurs techniques avant de pouvoir les réaliser. Donc, ces rêves de l'Antiquité, qui ne se sont jamais réalisés à propos de la roue, à propos de l'action à distance, qui nous parlent de la vitesse, d'une manière très mythologique, précisément, ces rêves ont été, en partie, réalisés dans la civilisation moderne, mais aussi, nous apportent la clé, d'une certaine manière, ou des clés pour comprendre la fascination que nous avons aujourd'hui, et même encore, à l'égard de la technique. Et il me semble que Jean Brun parlait d'un onirisme de la technique, qui voulait dire que les hommes ont rêvé leur technique avant de les réaliser. Et que les mythes anciens, alors lui, il connaissait bien les mythes de la Grèce ancienne, et donc, c'est là-dessus qu'il s'est surtout appuyé, les mythes anciens, nous permettent de comprendre certains des ressorts de notre rapport à nous, hommes modernes, de notre rapport à la technique. Et donc, du coup, est-ce possible d'en s'en défaire de ces mythes, de ce bagage historique aussi, qui a perduré aussi jusqu'à aujourd'hui ? – Alors, ce qu'il dit, c'est que, d'abord, il essaie, en particulier dans son livre « Le retour de Dionysos et la machine à le rêve », il montre comment, de manière assez précise, comment beaucoup de nos comportements à l'égard de la technique que nous croyons être moderne, sont dictées précisément par ces mythes, par cet onirisme technologique, et débouchent sur des conduites d'acharlement qui expliquent un peu notre difficulté à maîtriser aujourd'hui la technique moderne. Comme il dit, cela entretient ce qu'il appelle une sorte d'optimisme sous-critique qui nous empêche de prendre au sérieux les problèmes, les avertissements, et qui, finalement, contribuent à l'accélération technicienne et à une grande partie au maintien, à notre difficulté, finalement, à apporter des solutions aux problèmes que ce qui en résulte. Voilà. Alors, là, moi, j'aimerais... Ma question, la suivante, c'est à trop chercher à se désincarner, avons-nous perdu notre lien au réel au point de ne pas trouver de sens ? A trop avoir été désincarné, que ce soit par l'imaginaire ou par la technique. Avons-nous perdu ce sens-là ? Sommes-nous toujours aussi libres ou sommes-nous grâce à la technique ? Ou avons-nous, justement, perdu nos libertés ? Alors, là, vous m'amenez vers deux autres auteurs qui ont joué un rôle important dans mes réflexions sur la technique et qui sont peut-être au point de départ. Il s'agit de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Ces deux auteurs ont montré... Alors, d'abord, très rapidement, ils étaient bordelais. Donc, ça mérite d'être rappelé, ici, chez Mollat. Ils étaient bordelais. Ils se sont retrouvés au lycée vers... Bon, ils sont nés en 1910, Charbonneau et Ellul en 1912. Très tôt, ils ont développé une relation d'amitié autour d'une posture critique, commune, qui était qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient l'impression que l'accélération, précisément technicienne, mais aussi le développement des institutions politiques, prenaient des dimensions telles qu'initialement nourris pour faciliter la liberté, répondant à un désir authentique de liberté, la technique comme l'institution politique, passer un certain niveau, qui est celui que l'on peut constater, qu'ils constataient déjà avant la... dans la période de l'entre-des-guerres, finalement, se retournent contre ce désir des libertés. Et ce qui les a... ce qui les a associés, et associés durant toute leur vie, d'ailleurs, c'est un exemple assez rare d'amitié entre deux intellectuels qui se poursuit de l'âge de 20 ans jusqu'à 80 ans passés. et y compris avec des collaborations sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Donc, ce sont deux... Les deux ont réfléchi sur le fait que le développement, en particulier de notre système technique, va déboucher sur des contradictions insoutenables. et qu'il faudra, tôt ou tard, changer d'orientation, parce que, finalement, la montée accélérée, la montée en puissance accélérée du pouvoir d'action technique sur le monde entraîne deux choses. D'un côté, une désorganisation environnementale, et d'un autre côté, une désorganisation sociale et politique qui appelle à un renforcement des structures de l'État, et finalement, qui risque de compromettre la possibilité d'une vie libre et d'un rapport équilibré et satisfaisant avec la nature. Donc, leur idée, chez Charbonneau, c'est très net, le développement accéléré de la science, de la technique, de l'industrie et de l'État, et les deux sont liés, ça, c'est la thèse de Charbonneau dans son grand livre sur l'État, qu'on vient de rééditer récemment, la menace à la fois et d'un même mouvement, la nature et la liberté de l'homme. Voilà. Et donc, ayant lu assez jeunes les travaux d'Élu Le Charbonneau, que j'ai ensuite pas mal fréquentés l'un et l'autre, et à qui aussi je dois beaucoup, je me suis préoccupé effectivement de la question du caractère quasiment irrésistible de cette évolution et de ces dangers. Et en particulier, une chose qui m'a préoccupé, c'était en quelque sorte la difficulté d'en parler. je vois, quand j'étais étudiant en philosophie et en sociologie dans la fin des années 60 et pendant le début des années 70, ces questions n'intéressaient personne. Ce qu'on a appelé ensuite la question écologique ne soulevait qu'une grande indifférence, beaucoup de scepticisme, on était encore dans un contexte d'optimisme technophile et d'euphorie de la croissance économique. Et donc, ces questions, on n'arrivait pas à les poser et je voyais bien que justement, cette cécité, cette surdité à ces problèmes contribuait aussi au caractère apparemment irrésistible du processus de technicisation du monde et de l'existence. Et c'est... C'est d'ailleurs, ça fait un écho avec un des chapitres que vous faites, passionnant d'ailleurs, sur la question de l'accident. En fait, vous prenez une nouvelle d'Edgar Lannepau et un passage du livre Les Confessions d'un mangeur d'opium de Thomas Quincy pour montrer comment aux prémices de l'âge industriel étaient vécus des accidents face à la course folle de l'innovation et on voit que ces accidents qui peuvent provoquer blessures et morts ne sont que des détails face au mouvement de l'avenir, mouvement qui a pour but l'amélioration de l'humanité. Et lorsqu'on regarde les faits aujourd'hui, comme vous l'indiquez dans votre texte, vous dites, je cite, dans le sous-chapitre Puissance et existence, vous dites, après le fait divers singulier, voici la statistique, le fait général qui plaît tant aux narrateurs de la nouvelle peau selon un rapport de l'EMS datant de 2018, dans le monde, les accidents de la route entraînent plus de 1,35 million de décès par an. Il y a déjà longtemps que l'on meurt plus sur les routes que sur les champs de bataille de la planète. et donc on a vraiment cette impression que la situation n'a pas changé, voire même qu'elle s'est empirée. L'accident, en quelque sorte, s'est banalisé. Donc ma question est la suivante, c'est l'accident est-il un mal nécessaire au progrès ? Alors, évidemment, ma conviction, c'est que non, il ne devrait pas être un mal nécessaire. Et je ne suis pas le seul. Vous parlez, effectivement, il y a eu des avertissements dont certains sont très anciens. comme vous... Effectivement, j'ai été frappé en lisant la nouvelle d'Edgar Pau qui date de 1845 et qui s'intitulait « L'ange du bizarre » en voyant qu'au fond, ça tournait autour de la problématique de l'accident. Soit dit en passant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'apparemment, ce n'a pas été relevé par les commentateurs littéraires. Les commentaires que j'ai lus, alors peut-être que certains l'ont vu, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de commentaires qui repèrent le fait que la question de l'accident et que le progrès et que la montée en puissance des techniques, c'est ce que nous dit Edgar Pau implicitement dans son texte, que le progrès technique est porteur de possibilités d'accident et multiplie les possibilités d'accident, apparemment, les lecteurs n'ont pas identifié cette thématique qui est pourtant très intéressante parce que ça date de 1845 et c'était tout à fait prémonitoire. Le texte de Thomas de Quincy qui a été publié et qui circule sous le titre La malle post-anglaise qui raconte aussi un accident et un accident réel dont il dit avoir été le témoin, un accident de diligence. Ce texte date de 1849 et c'est un texte justement qui nous met en garde contre l'euphorie progressiste comme le texte d'Edgar Pau. C'est une bonne illustration d'ailleurs de la formule d'un philosophe contemporain, je pense à Jean-Pierre Dupuis qui dans son livre sur le catastrophisme éclairé disait « Nous ne voulons pas croire ce que nous savons » et c'est exactement ce que nous disent Thomas de Quincy et Edgar Pau Thomas de Quincy l'a éprouvé sur lui-même il se rend compte que jeune il ne voulait pas croire à la possibilité de l'accident et Edgar Pau met en scène un personnage fictif évidemment qui est le personnage du progressiste Béat content de soi qui se refuse absolument à imaginer que les accidents puissent arriver. Du coup il y a l'ange du bizarre qui est l'ange du singulier qui vient et qui lui inflige toute une série de démentis burlesques mais le fond du propos est tout à fait profond. Dans un autre domaine à côté de l'accident il y a aussi le problème de la dépersonnalisation bureaucratique qui était vraiment un mal contemporain. Et cette dépersonnalisation bureaucratique il est tout à fait significatif de voir qu'au moment où se met en place ou commence à se mettre en place la société industrielle la société moderne quelques auteurs ont vu qu'il y avait là un vrai problème. Je pense à d'Albert Stifler dans l'arrière saison c'était un autrichien qui était à la fois romancier et peintre qui a publié ce livre en 1857 dans lequel il y a un passage tout à fait prémonitoire sur la dépersonnalisation dans les institutions publiques et dans lequel il dit que d'ailleurs qui ôte tout sens à l'action politique. Et il y a un autre texte beaucoup plus connu qui est celui d'Hermann Melville qui est publié à peu près en même temps en 1853 c'est Bartolby Bartolby le copiste qui lui aussi se retrouve un peu comme un ovni dans le monde des bureaucratiques des banques américaines et on voit bien que ce monde-là n'arrive pas à lui faire sa place et finalement il s'y trouve écrasé. Donc si vous voulez les des avertissements très lucides sur les risques inhérents à la mise en place de ce qu'on pourrait appeler la civilisation de la puissance le terme était de Bertrand de Jouvenel n'ont pas manqué dans le domaine environnemental aussi si on veut revenir en arrière en 1857 Eugène Usard un français écrit dans un livre qui s'appelle l'arbre de la science un très beau titre et que le le développement industriel et en particulier la déforestation et l'utilisation de la houille risque d'engendrer un réchauffement du climat qui pourrait être catastrophique 1857 peut-être qu'il y a eu d'autres personnes d'ailleurs qui ont écrit des choses comme cela mais on n'en avait pas gardé le souvenir ça a été refoulé même chose en 1896 alors ça c'est un petit peu mieux connu un grand chimiste norvégien je crois Svente Arrhenius publie un article scientifique dans lequel il dit que la consommation de charbon va entraîner des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et il prédit en disant au rythme où ça va on risque d'avoir des augmentations de température de l'ordre de 5 degrés il prédisait 5 degrés virgule 2 dans un siècle ou deux et et ce n'était pas n'importe qui Arrhenius a été prix Nobel de chimie et bien entendu tout le monde s'est empressé d'oublier d'oublier plus près de nous on pourrait prendre aussi des avertissements concernant la baisse de la biodiversité terrestre ou marine je pense au livre d'Anita Conti sur les pêches qui a été publié en 1953 dans lequel elle dit qu'au rythme où vont les choses on va il va y avoir un épuisement des ressources et puis il y a aussi les livres de Rachel Carson sur le printemps silencieux cette mer qui nous entoure dans lequel effectivement elle signale le développement technique l'artificialisation entraîne déjà une perte dramatique de biodiversité terrestre et marine or ce qui est intéressant c'est que finalement ça n'a pas eu d'impact ça n'a pas eu d'impact c'est-à-dire que ça a été lu et puis on s'est empressé d'oublier c'est-à-dire que comme disait Jean-Pierre Dupuis on n'a pas cru ce que l'on savait donc il y a là quand même un problème de de fond je pense aussi au problème posé par Charbonneau et Ellul sur le fait que la technique la technique moderne qu'il ne faut pas mélanger avec le fonctionnement de la technique dans des sociétés non industrielle ou non technicienne mais dans nos sociétés la technique n'a pas de limite intrinsèque et elle peut potentiellement s'appliquer à tout y compris à la vie sociale et au comportement humain et et donc du coup j'ai consacré tout un chapitre sur la question de l'organisation qui est justement la question de la technicisation de la vie sociale et des relations humaines ce qui parce que ce qui caractérise aujourd'hui le développement technique ce n'est plus seulement la montée en puissance des techniques qui opèrent sur le monde matériel mais aussi la montée en puissance des techniques de l'humain qu'il s'agisse des propagandes du management des techniques d'aménagement d'urbanisme etc où on reconditionne et on réorganise les pratiques individuelles et collectives et du coup il en résulte quand même une soumission de l'existence et de la vie quotidienne à des logiques impersonnelles d'organisation et de gestion et c'est quelque chose d'ailleurs qui entraîne avec les progrès de l'informatique entraîne par exemple une dépersonnalisation des conditions de travail j'avais lu un article très intéressant qui n'est pas vieux sur le fait que les médecins américains détestent leur ordinateur parce qu'ils sont obligés de passer des heures à rentrer des données dans leur ordinateur pour qui ensuite sont traités par des centrales médicales ce qui finalement leur enlève de moins en moins d'autonomie dans leur pratique professionnelle en général d'ailleurs quand on discute avec des médecins ou des médecins hospitaliers ne sont pas très très heureux des conditions dans lesquelles ils travaillent parce qu'on assiste effectivement à une là aussi à une dépersonnalisation qui est un début de prolétarisation finalement où on perd l'autonomie on perd une perte de pouvoir de décision sur ce que l'on fait ça fait justement un paradoxe entre ça devait créer plus d'autonomie et ça on enlève finalement voilà et le problème c'est que face aux problèmes aux difficultés environnementales de désorganisation environnementale et sociale qui résultent de l'accélération technicienne c'est évidemment le développement de ces techniques de management d'organisation ne peut que s'accélérer c'est la réponse c'est la réponse technique aux problèmes posés par la technique voilà et du coup on en arrive alors que c'était Jean-Baptiste Rapin qui signalait le paradoxe Saint-Simon pensait remplacer le gouvernement des sommes par l'administration des choses c'était le credo progressiste à l'aube de la société industrielle et le résultat c'est plutôt l'administration des hommes et le gouvernement des choses on perd sur les deux tableaux voilà donc ce qui favorise effectivement une gestion autoritaire de la vie sociale une technocratisation de la politique bon sur lesquelles Jacques Ellul par exemple a beaucoup écrit je pense à son livre sur l'illusion politique mais on voit bien que pour on va pas pouvoir continuer si vous voulez à développer à poursuivre la course à la production et à la puissance comme on l'a fait depuis deux siècles très probablement il faudra changer de cap l'organisation mais cela veut dire du coup comme on a affaire à des techniques qui sont puissantes qui sont omniprésentes réguler ce qui aujourd'hui est une sorte de ruée incontrôlée je reviendrai là-dessus essayer de mettre de l'ordre cela suppose d'imposer d'imposer des mesures à une population qui n'enverra pas la nécessité qui ne comprendra pas parce que jusqu'à maintenant elle voyait son avenir elle voyait le progrès dans la multiplication de la puissance technique et justement on peut dire que l'ensemble de nos contemporains tout au moins dans nos sociétés ici envisage son avenir à travers le prisme de la mythologie progressiste et de l'imaginaire techniciste et donc changer de cap sera très difficile sans mesures très autoritaires et et là on tombe sur le paradoxe que soulignait Charbonneau dès les années 30 et qui n'a pas été compris d'une civilisation qui a cru voir la clé de la liberté dans la conquête de la puissance technique et qui devrait finalement renoncer à sa liberté pour survivre aux conséquences de l'acquisition de cette puissance voilà pour vous dire à quel point les choses vont vite j'avais pris quelques notes sur les statistiques de l'office mondial de la propriété intellectuelle c'est l'office qui s'occupe des brevets d'accord en 2018 il y a 3 ans les innovateurs du monde entier ont déposé 3,3 millions de demandes de brevets c'est énorme l'activité mondiale de demandes de dépôt de marques s'est élevé à 14 millions 3 alors aujourd'hui on vit dans une situation qui évidemment aurait été inconcevable pour les hommes des lumières par exemple à qui on doit beaucoup mais pour eux l'ennemi c'était l'immobilisme c'était la tradition c'était l'inertie et l'inertie l'inertie obscurantiste qui faisait obstacle à l'épanouissement humain aujourd'hui tout se passe comme si on n'avait plus à vouloir le changement l'abandon des formes anciennes ça se passe tout seul et ça se passe même on est pris dans un mouvement qui a une sorte d'impétuosité irrésistible et du coup c'est très difficile de civiliser nos techniques parce qu'elles arrivent si vite et on les met en place tellement vite et du coup les tentatives de contrôle d'élaboration culturelle et politique pour adapter les techniques avec notre milieu le milieu naturel et avec les équilibres dont nous dépendons adapter les techniques aussi avec les aux conditions aux structures sociales au contexte social c'est très difficile et du coup on a affaire à un processus qui qui semble quasiment auto-entretenu et Lull parlait d'autonomie de la technique effectivement on a affaire Charbonneau dit c'est comme un glissement de terrain ça démarre lentement au 18ème siècle et puis ça s'accélère et puis ça fait masse et du coup il ne faut pas oublier qu'il y a deux formes l'inertie a deux dimensions scientifiquement très bien formulé par Newton il disait l'inertie c'est la capacité des corps à persister dans le mouvement ou dans le repos c'est-à-dire à résister au changement or nous nous sommes dans une situation où le mouvement est devenu naturel il s'accélère de lui-même il n'y a qu'à voir les statistiques que je vous ai données voyez et alors évidemment dans cette accélération on peut pour essayer de la maîtriser est-ce que c'est possible c'est très difficile pour le moment on n'y est pas là alors ce phénomène et la plupart des critiques vont dire oui mais c'est la faute au capitalisme c'est vrai l'esprit de profit à court terme est un des moteurs de ce processus mais ce n'est pas ça qui explique la surdité et la cécité qu'on évoquait tout à l'heure d'autre part il faut bien voir aussi que ce changement il est considéré comme légitime par tout le monde presque tout le monde bien sûr il y a eu des résistances mais en fait elles ont été souvent écrasées parfois violemment mais parce que l'ensemble de la société justement ont trouvé ces résistances illégitimes et inacceptables en fait pour qu'un tel processus se maintienne en dépit des avertissements il faut aussi qu'il y ait une espèce d'attitude collective positive favorable qui croit que finalement c'est là que va être la clé de la liberté et de l'amélioration de la condition humaine voilà donc si vous voulez ce sur quoi c'est là dessus que j'ai essayé de travailler donc c'est sur la question de l'esprit du technicisme de même que Max Weber en disait on ne peut pas comprendre le capitalisme sans un certain esprit du capitalisme et qui finalement contribue à ce que tout puisse être marchandisé et qui accepte la recherche du profit comme vocation acceptable de l'homme et vocation quasiment exclusive de même il y a un esprit du technicisme sans lequel je pense on ne peut pas comprendre bien des aspects de notre situation et en particulier la dynamique le caractère dynamique qui fait que qui n'existe que parce que nous y participons d'une certaine manière que parce que nous sommes fascinés une question d'une notion de responsabilité aussi qui nous incombe aussi voilà accepte ces techniques cette question de la responsabilité elle est très importante je pense qu'Anciona justement avait eu raison d'écrire un livre sur le principe de responsabilité dans lequel il dit beaucoup pas tout mais je suis d'accord beaucoup de choses qu'il dise et la mais ce principe n'est pas aisé à mettre en place parce que on est dans une contradiction par rapport à la question du temps pour corriger les déséquilibres et les effets des organisateurs de ce qu'on pourrait appeler le déferlement technologique cette avalanche de procédés de plus en plus puissants et qui se produit quand même à une vitesse extraordinaire il n'y a qu'à voir le processus massif d'informatisation quand j'avais 20 ans les ordinateurs n'existaient pas sauf quelques machines expérimentales dans des labos américains c'était pas une réalité mais pour maîtriser nos techniques pour les civiliser il faut du temps il faut il faut du temps pour apprendre à s'en servir à bon escient pour évaluer les conséquences à court et à long terme il faut du temps pour ensuite pour définir des normes des règles de prudence il faut du temps ensuite pour intérioriser ces règles au niveau des mœurs de fait l'adoption de solides repères éthiques par un groupe social ça se fait pas du jour au lendemain ça s'effectue à un rythme qui est plus lent et il faut souvent la maturation de plusieurs générations et alors que le changement technique industriel mais aussi économique d'ailleurs le changement permanent détruit très vite les bases culturelles de la société et les choses vont on est dans une situation où les choses vont si vite que la pensée est constamment prise de court et ça a des conséquences très préoccupantes je pense je m'étais penché sur la question de l'amiante les les premiers avertissements ont été faits sur le potentiel cancérigène de l'amiante date de 1927 il a fallu attendre deux générations c'est un médecin français justement qui en avait parlé il a fallu attendre deux générations avant que des mesures publiques aux Etats-Unis d'abord et puis ensuite quelques années plus tard en France viennent réguler l'usage de l'amiante entre temps ça a été des dizaines de milliers des centaines de milliers peut-être de morts par inhalation des fibres qui étaient qui avaient été utilisées partout donc on voit bien qu'entre le moment du constat de la vraie prise de conscience de la traduction en en mesures institutionnelles sociales etc il faut un temps fou alors que et d'où le paradoxe qu'avait souligné un sociologue américain c'est David Collingridge il disait quand on met en place une technique on peut pas mettre des précautions parce qu'on sait pas encore quels seront les effets souvent ces effets se révèlent très tardivement et quand on a pris conscience des effets parfois avec une ou deux générations de retard qu'on les connaît comme la technique est partout c'est trop tard il y a il y a une une inertie dans les dispositifs il y a des intérêts qui sont constitués il y a des gens qui qui considèrent que c'est leur gagne-pain et donc ça devient extrêmement difficile de faire marche arrière ou de mettre des garde-fous il y a que voir actuellement les résistances par exemple au sujet de l'usage du charbon voilà pour revenir à un problème qui a été souligné qui a été signalé il y a 170 ans j'avais observé la même chose au sujet du PCB qui est quand même très toxique corcérigène et c'est à peu près le même temps qu'il a fallu deux générations donc le progrès technique il avance à la vitesse du fusée et la conscience humaine et surtout la conscience humaine qui se traduit dans des pratiques sociales elle avance à pied malheureusement et donc ce qui risque de nous amener dans le mur c'est une contradiction qui est fondamentale or pour le moment tout le monde est encore disposé pour l'essentiel à maintenir le pied sur l'accélérateur nous aimons cette accélération nous la voulons nous n'imaginons pas d'autres avenirs possibles et c'est là qu'il est important donc on est dans une situation d'emballement dangereux et c'est là qu'il est important d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans cette relation de fascination et justement de tenir compte de ce potentiel existentiel de la technique de ce dont on parlait au tout début potentiel mythogène de la technique qui nous aveugle qui contribue à nous aveugler et pour citer Gunther Anders la technique a-t-il rendu l'homme obsolète oui l'imaginaire alors de fait non mais nous rêvons tout le temps de dépassement de l'homme on le voit bien dans le rapport la technique nous fait rêver d'une désincarnation de nous libérer des contraintes du corps des servitudes liées au corps on retrouve ça dans beaucoup et beaucoup de techniques et en particulier certains projets de progrès de la biologie de l'informatique nous promettent une pensée libérée de l'individualité organique par exemple ou même on le voit aussi par exemple dans le sport contemporain le sport contemporain qui est qui est à la fois qui est parfaitement ambivalent qui est à la fois basé sur une adoration du corps et en même temps une haine du corps parce que ce qu'on cherche c'est pousser le corps dans ses retranchements et finalement le dépasser il y a une espèce d'acharnement finalement à repousser toutes les limites qui nous sont données par notre condition organique naturelle si j'ose dire bien que le mot ne soit plus trop à la mode donc et on cherche à instrumentaliser le corps à le sur-spécialiser avec l'obsession de la performance le sur-entraînement la sur-spécialisation qui fait qu'on traite le corps aujourd'hui et on en donne le spectacle et les gens restent collés devant leur écran pour voir ça comme on traite le corps comme une machine qui n'en fera jamais assez et j'en donne comme exemple à mon avis qui est l'un des plus criants ce n'est pas le seul on pourrait en donner beaucoup c'est la course cycliste où vraiment le corps humain est traité comme un moteur dont on cherche à accélérer les performances il s'agit de forcer le corps et donc on n'est plus le sport contemporain n'a plus rien à voir avec le vieil idéal des humanistes anciens mens sana incorporé sano un corps sain un esprit sain dans un corps sain ce qu'on veut c'est un corps performant même si l'esprit est malade et on voit bien à quel point d'ailleurs le sport moderne est destructeur de l'équilibre psychique de beaucoup de gens en particulier dès qu'on arrive dans le pré-professionnel le sport moderne repose aujourd'hui sur une machinisation du vivant l'arracher à son caractère trop biologique et la recherche acharnée de procéder pour nous débarrasser finalement de ce qui est nature en nous et ça Anders avait une formule assez intéressante il disait finalement le comportement que nous avons à l'égard de la technique traduit une sorte de honte prométhéenne c'est à dire que grâce au feu et à la technique que nous a donné Prométhée on fait des machines merveilleuses extrêmement puissantes etc et finalement notre corps reste ce qu'il est on est toujours de l'accouplement de deux individus et l'accouchement n'est pas une partie de plaisir bon et il y a une espèce de honte devant ça alors que on peut on peut produire des machines à la chaîne des objets techniques parfaits parfaits dès qu'ils sortent de la chaîne productive et du coup nous souffrons d'une sorte c'est ce que disait Anders d'une sorte de complexe d'infériorité à l'égard d'un idéal technique qui aggrave notre capacité critique à enregistrer les problèmes et à essayer de chercher des limites ou des critères d'utilisation raisonnables et la question du corps est fondamentale et il y a dans l'aventure technicienne moderne une volonté de désincarnation de surmonter le corps de se débarrasser de ce résidu encombrant qu'est la chair humaine la chair qui sent la chair qui vit la chair qui s'émeut qui souffre qui meurt alors pour terminer même si on aurait encore vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire sur ces deux ouvrages passionnants pour rebondir ce que vous dites pour essayer d'en trouver un peu plus de liberté il faudrait qu'il donc changer notre rapport à la nature que ce soit la nature qu'on a pensé dominée est-ce qu'on en a fait vraiment un objet et la nature ce que vous disiez la nature qu'on a en nos corps dont on a honte faut-il du coup changer ce rapport-là la nature oui je pense qu'il faut consentir des compromis et je pense que là on arrive sur les questions qui sont abordées dans le second livre dont on devait parler cet après-midi à savoir la nature du combat je pense que c'est un livre très intéressant parce que au fond il résume pour de manière assez pédagogique me semble-t-il les principales orientations proposées par élus les charbonneaux pour sortir des impasses dans lesquelles nous sommes et l'intérêt de ce livre c'est que ils essaient de tenir ensemble les deux bouts à savoir d'un côté la liberté qui peut nous amener à résister à certaines évolutions naturelles après tout on lutte contre la maladie et la maladie il n'y a rien de plus naturel et c'est la grandeur de l'homme que de pouvoir le faire et de vouloir le faire et en même temps ils nous disent on ne peut pas continuer simplement dans une relation de domination de montée en puissance indéfinie il faut consentir des compromis faute de quoi nous serons privés à la fois de nature et de liberté alors c'est un livre que je trouve très émouvant parce qu'élu les Charbonneaux d'une certaine manière l'ont écrit ensemble et c'est ils ont commencé l'un et l'autre leur carrière en écrivant ensemble un petit livre qui a été republié aux éditions du Seuil il y a quelques années sous le titre nous sommes des révolutionnaires malgré nous et ils avaient rédigé en 1935 ou 1936 un manifeste 1935 ou 1936 un manifeste qu'ils ont fait circuler dans les réseaux personnalistes qui d'ailleurs ne s'y sont pas intéressés dans lequel justement ils insistaient sur le caractère dépersonnalisant de la civilisation industrielle et technicienne et appeler à à s'engager dans une autre orientation moins de richesse une cité ascétique pour que l'homme vive écrivait-il en conclusion bon c'est une idée qui a été reprise beaucoup plus tard par le mouvement des décroissants bon et ensuite après 1935 Charbonneau et Ellul n'ont plus écrit ensemble jusqu'à ce que évidemment ils se voyaient beaucoup très fréquemment ils ont toujours gardé leur lien amical ils ont participé à des actions communes et je crois que c'est en 1983 me semble-t-il que Alain de Svart qui dirigeait la revue environnementaliste Combat Nature leur a demandé s'ils voulaient pas s'ils voulaient bien choisir alors le Combat Nature sortait tous les deux mois ensemble un thème et chacun publierait dans le même numéro une revue disons un texte sur ce thème chacun à sa manière et alors évidemment c'est très intéressant parce que d'abord ce qu'on peut voir c'est la fidélité qu'ils ont aux orientations qu'ils avaient lorsqu'ils étaient tout jeunes quand ils avaient 20-25 ans on retrouve un certain nombre d'idées qu'évidemment ils ont eu le temps ensuite pendant les 50 années suivantes d'approfondir et de préciser fidélité et convergence encore et en même temps un certain bon je trouve que c'est intéressant parce qu'ils font un diagnostic de la situation et proposent des orientations à chaque fois et je pense que pour c'est un texte qui est parfaitement lisible qui s'adresse à tout le monde qui écrit avec rigueur profondeur et simplicité ce qui n'est pas aisé voilà donc je pense que c'est un livre important qui propose des orientations d'action qui méritent d'être médité oui tout à fait merci beaucoup Daniel Cérezuel merci beaucoup